Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il ne veut pas se rajeunir, mais il vient de me vieillir, par exemple. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cet événement spécial. L'entrée de juge, je dois vous dire que Culture, la Naudière, est très heureux de se joindre à ce lancement de livres dans ce décor si magnifique que nous offre le Musée d'art de Joliette. Merci à chacune et chacun de vous d'avoir accepté cette invitation. Je veux également remercier M. Claude Sauvageau, que je connais depuis un certain nombre d'années, que j'ai même osé surnommer le Padré, et ça n'a aucun sens péjoratif avec ce qu'on entend souvent dans certains films italiens. Remercier M. Claude Sauvageau pour sa grande générosité à rendre accessible un pan de l'histoire de la région de la Naudière. Le lancement du livre d'aujourd'hui fait partie intégrale de cette histoire et il s'inscrit très bien dans le patrimoine religieux, celui qu'on ne pourra pas transformer en condo. Très important. Je l'expliquerai pour ceux qui ne le saisissent pas, viendraient me voir après, je vais vous l'expliquer. Soyez assurés que c'est avec un grand respect que nous avons accepté l'invitation de M. Sauvageau d'être à ses côtés pour cet événement. Sans vouloir trop en dévoiler de ce que contient ce livre, je peux vous dire qu'en parcourant cet ouvrage, on peut faire un périple très intéressant dans notre belle et grande région de la Naudière. Connaître ses origines est majeure, voire incontournable. Et connaître l'origine du nom de sa communauté est aussi d'un intérêt marqué. Je laisse donc le soin à M. Sauvageau de vous faire découvrir sa toute dernière parution, qui, je l'espère bien, ne sera pas la dernière. Merci d'être là. Longue vie à ce livre et succès à M. Sauvageau. Donc, merci beaucoup M. Cornier. Par la suite, maintenant, il y a eu la présentation de Mme Dominique Brunet. Merci beaucoup Jean-Pierre. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter une collaboratrice de Claude, qui est avec lui depuis plusieurs années déjà. On a dit que c'était le huitième lancement aujourd'hui. Mme Dominique Brunet est infographe et elle a collaboré à toute la série des livres de Claude à venir jusqu'à aujourd'hui. C'est donc avec plaisir que je lui demande de venir vous dire quelques mots. Mme Dominique Brunet. Bonjour Claude, bonjour à vous tous. La publication d'un livre est un événement très important pour un auteur. La publication d'un huitième livre, c'est un événement très exceptionnel. Et vous pouvez demander à l'auteur. M. le curé Savageau a réussi un défi. Pensez-y. Écrire tous ses livres avec tant de passion. La publication, c'est tout d'abord, il y a eu la cuisine, des livres. Ensuite, les visites des églises, la sienne en premier, les autres de l'Anneau-Dièvre. Le curé de chez nous, la présentation des monastères et des chapelles de l'Anneau-Dièvre. Et voilà que nous allons découvrir les saints de l'Anneau-Dièvre. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il va nous raconter notre histoire. C'est à travers ces livres qu'il nous a rencontrés notre histoire. Et avec ses yeux de connaissances et de recherche, et pour dire qu'il y a énormément de recherche, M. le curé Savageau connaît tellement d'anecdotes qu'il pourrait nous écrire encore une dizaine et une dizaine de livres. De mon côté, j'aurais plein d'anecdotes à compter de M. le curé. Par contre, j'ai gardé en silence. Pour ce qui est de mon livre à moi, j'appellerais ça le lourd labeur de M. le curé. Parce que M. le curé, il faisait des recherches un peu partout. On partait de sa voiture, on allait de gauche à droite prendre des photos. Ce n'était pas toujours évident, mais on a eu du plaisir pareil à le faire. Je vous souhaite une bonne lecture sur le livre de M. le curé. Merci. Merci beaucoup, Mme Brunet. Maintenant, par la suite, il y a eu la présentation du vicaire Richer, Claude Richer, qui représentait justement le diocèse de Joliette. Merci beaucoup, Mme Brunet, et félicitations, parce que votre travail a été celui qui a beaucoup aidé Claude. Je le sais, il m'en a parlé souvent. C'est une de vos réussites à vous aussi. Alors, félicitations et merci. L'abbé Patrice Pouma, dont vous allez pouvoir lire la préface dans le livre de Claude aujourd'hui, devait vous adresser la parole aujourd'hui. Malheureusement, il est retenu par la maladie dans sa paroisse. Il est vicaire, je pense. Alors, il n'est pas ici, mais nous tenons quand même à le saluer et à le remercier pour sa collaboration. En lieu et place, j'ai le plaisir de vous présenter M. l'abbé Claude Richer. M. l'abbé Claude Richer est vicaire général du diocèse de Joliette. C'est donc l'un des postes les plus importants dans notre diocèse. C'est le premier assistant de l'évêque. D'ailleurs, on n'a pas d'évêque actuellement encore. C'est pas fait. Alors, monsieur, je vais vous dire, monsieur l'évêque, votre honneur. Je vous laisse la parole, Claude Richer. Donc, bonjour à vous. C'est une belle joie de participer à cet événement. Et ce n'est pas le premier, on l'a souligné. Donc, Claude a fait plusieurs lancements de livres à différents endroits. Des fois, c'est à la cathédrale. Si je me souviens bien, ça a déjà eu lieu à l'île du Pas, à la Visitation. Bon, ici, aujourd'hui. Donc, c'est toujours un événement, un lancement d'un livre, d'un livre, un des livres de Claude. Ça rassemble des gens. On se rend compte aussi que Claude a toujours des collaborateurs, multiples collaborateurs. Les ouvrages de Claude, c'est toujours donc une collaboration. Puis, c'est aussi toujours un peu à la jonction de ce qui est religieux, populaire, du territoire, du terroir. Il y a toutes ces dimensions dans ce que Claude a fait. Donc, il y a une ligne de continuité, mais chaque ouvrage aussi est un en-soi et est un complément à ce qui a déjà été publié. Et je ne sais pas si Claude a fait exprès pour choisir la date d'aujourd'hui. Donc, on est dans la liturgie de l'Église. Ce n'est pas juste l'Halloween. Ce n'est pas vraiment l'Halloween pour l'Église. C'est plutôt la fête de tous les saints pour laquelle on est à la veille. Donc, ce livre qui nomme les saints, les saintes qui ont été choisis comme les patrons, comme les lieux d'identification de notre territoire. Je trouve que c'est une belle signification que ce soit, donc, à 31 octobre, 1er novembre, ou que cette fête de tous les saints, tous les saintes, dans la liturgie de l'Église. Vous savez sans doute que souvent, les gens qui viennent de l'étranger sont surpris de ces noms, de nos lieux, du territoire, de la géographie, de nos milieux. On dit souvent que c'est comme une litanie. Donc, tous ces saints, ces saintes qui s'enchaînent le long de nos routes, le long de nos territoires. Donc, merci à Claude d'avoir présenté ça, au moins pour la Naudière, puis de souligner toute la profondeur, toute la grandeur qu'il y a dans ces noms, qu'on voit nous autres un peu d'une façon peut-être sans trop s'en rendre compte. Mais c'est le fun de trouver le sens de ça, de trouver l'histoire de ça. Donc, encore une fois, bravo, Claude. Bonne continuité, parce qu'il semble que ce soit seulement une étape de toutes vos publications. Donc, bonne continuité dans vos recherches, dans cette présentation qui enrichit le patrimoine, l'Annois-Doie, puis diocésain de Joliette. Merci. Merci beaucoup, M. le vicaire Claude Richer. Si vous voulez bien, on va aller à la première pause. Et par la suite, nous vous présenterons l'entrevue que M. Alain Bellumeur a faite avec Claude Sauvageau. Ça aurait été bien plus facile de faire comme si j'avais rien vu. De quoi, tu t'as marché dans le corridor. Tu tournes la tête. Me cacher derrière l'écran. De rire avec les autres. Les excuses, c'est pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je pense tout. Ça aurait été bien plus facile de me défiler. Rien fait. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit, ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble, on est plus forts que l'intimidation. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Ren-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Donc, pour aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à M. Yvon Fafard. Donc, excusez-moi, M. Yvon Poirier, excusez-moi. Et maintenant, nous allons passer à l'entrevue, justement, qu'a réalisé M. Alain Bellumeur avec Claude Sauvageau, suite au lancement du livre de Claude Sauvageau. Écoutons Alain. On est avec l'abbé Claude Sauvageau qui lance un huitième livre. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui. Alors, c'est un livre que j'ai lancé sur les saints dans le décor de la Naudière qui veut montrer, justement, comme les gens qui passent sur les pancartes, là, et voient les noms des saints. Ah, Saint-Cudebert, Saint-Barthélemy. Bien, d'où ça vient, ces saints-là, ces noms-là, et puis qui ils sont. Alors, c'est un petit peu mon apport que je veux faire pour l'histoire de notre région. On parle d'un huitième livre, mais ça a commencé comment, un livre de recettes, je pense, le premier? Ça a commencé par le livre de recettes. Moi, quand ma mère est décédée en 2010, il y a quelqu'un qui a fait un hommage à ma mère au début de la célébration, et j'ai pensé faire un livre avec ses recettes. Et puis, à ce moment-là, je suis allé pour publier le livre, et puis je t'en ai un imprimeur qui était bien, bien sympathique. Puis il m'a dit, on n'arrive pas comme ça avec un livre de recettes. Il fallait se préparer un petit peu. Il fallait se préparer, il fallait arriver avec une clé USB, puis tout, toutes les choses que je ne connaissais pas à l'époque. Et puis, bien, le fait de publier un premier, qui est un succès, j'ai publié à 1500 éclamplaires, le premier. Ça fait qu'il m'avait dit, le premier est difficile à publier, mais le deuxième, le premier va payer le deuxième, puis ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que j'ai continué. Je pense, dans une petite intervention que vous avez faite dans la présentation tantôt, vous avez déjà des idées, entre autres. Parlez-nous de la prochaine idée. La prochaine idée, c'est quelque chose que j'ai dit déjà à l'Assemblée générale de CTRB, mais que je répète, c'est qu'en faisant ce livre-là, j'ai pris conscience que la plupart des paroisses de la Naudière ont leur histoire, c'est-à-dire un livre d'histoire, épais, mais un. À Berthier, nous autres, on a quatre, cinq livres, mais la plupart sont épuisés. Voyez-vous, c'est un livre de l'abbé Stanislas Moreau, en 1836. Mais qui a ce livre-là aujourd'hui? Il est presque disparu. Ensuite, il y a M. Arthur Kitson, en 1952, qui a fait un livre aussi, il ne reste pas grand-chose. Il y a Jacques Réville qui a beaucoup écrit à l'occasion du trisantenaire, entre autres. Il y a Gilles Tessier qui a publié Berthierville, mon amour, en photo. Alors moi, c'est d'actualiser ça, puis de le réunir dans un seul livre. De sorte que les gens puissent avoir dans leur bibliothèque un livre sur Berthierville de 1672 à 2020, 2019 ou 2020. Juste une dernière petite question. Passiez-vous, publiez, si on remonte à 2010 ou avant, huit livres? Non, parce que moi, quand j'ai quitté la cure de Berthierville, c'était une période difficile pour moi. Je ne savais pas trop ce que je ferais. Et puis, évidemment, ça, c'est venu avec le temps. Puis une fois que tu as commencé, en finissant un, tu as tant le goût d'un autre. L'idée est du suivant. Oui. On va remercier. Merci d'être venu aussi. Avec plaisir. Merci. Donc, félicitations à Claude Sauvageau pour son lancement de livre. Et sûrement, comme d'habitude, ce sera un succès. Maintenant, on vous parle de deux autres sujets. Hier soir aussi était l'Halloween. On en a parlé un petit peu. On va vous montrer justement une petite photo de gens qui ont passé l'Halloween. Un groupe d'enfants qui ont participé à cette fameuse tradition. Mais après avoir justement passé l'Halloween, nos belles citrouilles que nous avons chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, voici des idées pour utiliser justement les citrouilles. On peut faire un smoothie. Rôtir les graines de citrouille, c'est très, très bon. Faire un pain avec justement la chair de citrouille. À la limite, si vous ne voulez pas faire de la nourriture, mettez-les dans le compost. Transformer la citrouille en vase. Brasser de la bière à la citrouille. Faire un masque pour le visage. On peut même faire des martinis. On parle aussi de beurre à la citrouille. Préparer un pot pourri. Préparer un bon latté. Et d'autres suggestions. Bien, tarte à la citrouille, comme on disait tantôt, qui peut être une très, très bonne idée. Un risotto à la citrouille. Et ça pourrait être vraiment de la soupe. On vous donne des tartes, des frites. Donc, plusieurs suggestions que vous pouvez facilement trouver sur les sites Internet partout pour pouvoir justement ne pas gaspiller les citrouilles que nous avons décorées et de pouvoir en profiter. Maintenant, parlons du Musée Gilles Villeneuve. Mardi, on vous avait parlé du souper bénéfice qui se tient annuellement pour le Musée Gilles Villeneuve. Maintenant, nous avons pu récupérer quelques photos et on va vous parler un petit peu de cet événement. Près de 125 personnes qui ont pris part mardi soir au banquet annuel du Musée Gilles Villeneuve. Une importante levée de fonds pour l'organisme qui célèbre ses 30 ans cette année. La soirée s'est déroulée dans un hôtel de Montréal. Plusieurs personnalités assistaient à l'événement. Parmi eux, on peut parler de François Dumonti, président du Grand Prix F1 du Canada. Jacques Villeneuve, le frère de Gilles, Marc-Antoine Camiran, pilote de la série NASCAR Pinty, justement, qui est commandité ici par, justement, JM Payet. Raphaël Lessard et Guillaume Archambault, ces deux jeunes pilotes québécois, qui ont été récipendaires pour le premier prix, donc un prix du prix Bertrand Fabry et l'autre pour le prix Gilles Villeneuve pour le second. Les gens présents ont pu entendre aussi Éric Loger, un Français d'origine, demeurant maintenant au Québec, conférencier invité, membre de l'équipe française de Formule 1-Ligier dans les années 70 et 80. Un rappel de l'époque de Gilles Villeneuve, justement, en Formule 1. Profitant de cette soirée bénéfice, M. Alain Bellimeur du Musée Gilles Villeneuve a fait part aux gens présents des derniers développements en lien avec le projet d'agrandissement du Musée Gilles Villeneuve. Une étude de faisabilité positive vient d'être complétée et la campagne de financement est en cours. Le projet est évalué à environ 700 000 $. Donc, félicitations à M. Bellumeur et toute son équipe pour l'organisation de cette belle activité de financement. Maintenant, allons à la deuxième pause. Musée Gilles Villeneuve Au CHRDL, le 25 octobre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Mance Laforêt, fille de feu Robert Laforêt et de feu Georgette Godin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa soeur Mireille Laforêt, feu Raymond Barthe, Elle laisse dans le deuil sa fille Claudia Guévremont, Guillaume Rochelot, ses petits-enfants Victor Anaïs et Hubert, ses soeurs Lucie Roger Thibault, Jacinthe Jean-Pierre Héreur et le père de sa fille Mario Guévremont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 3 novembre, dès 11h le matin, au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14 heures. Mme Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Et au CHRDL, le 28 octobre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Virginie Saint-Martin, épouse de feu Jean-Jacques Carpentier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa fille Junette, elle laisse dans le deuil ses fils Alain Carpentier et Lucille Poulette, André Carpentier et Rachel Cournoyer, François Carpentier et Édith Desroches, Martin Carpentier, Maggie Vaillancourt, ses petits-enfants, Mylène, Évelyne, Juselin, Louis, Daniel, Charles et Willy Carpentier, ses arrières-petits-enfants, Lily Maud, Ève, Raphaël, Zach Olivier, Adèle, Jules, Tom, Maëlie et Jérémie. Ses frères, sa soeur, beau-frère et belle-soeur, Vitale Saint-Martin-Prêtre, Denise Saint-Martin-Feu-Victor Bergeron, Maurice Saint-Martin-Feu-Claire-Ette-Blette, Albert Saint-Martin-Sylvette Latour, Claude Carpentier-Pierrette-Guilmette, Pierrette Carpentier-Claude Langevin, Nicole Julien-Feu-Normand-Carpentier, Claire Sauvé-Feu-Réal-Carpentier, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 4 novembre dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville, suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Mme Virginie Saint-Martin-Carpentier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Quelques petits rappels avant de passer à la météo. Un avis d'ébullition préventif de l'eau est actuellement en vigueur. Les citoyens demeurant sur les rues suivantes doivent faire bouillir l'eau au moins une minute avant de la consommer. Et ça, c'est pour la municipalité de Saint-Geneviève-de-Berthier. On parle du 941 au 1313 rang de la rivière Bayonne-Sud et le chemin Rebillard. Donc, vous devez faire bouillir votre eau jusqu'à avis contraire. Pour information, 450-836-4333. Aujourd'hui, jeudi jusqu'à 9h ainsi que vendredi de 10h à 18h, vous avez la chance de gagner deux certificats cadeaux, chacun de 100 $, donc un par jour, justement à la pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Pour pouvoir participer, vous pouvez acheter un billet pour 2 $, 3 billets pour 5 $ et 7 billets pour 10 $. Et tout ça, c'est dans le cadre de la campagne de financement du CABA qui va se terminer au mois de novembre. Le 8 novembre, maintenant, de 11h à 13h, il y aura lieu justement au McDonald's à Berthier. L'activité « Prère d'un café avec un policier ». Quelle bonne idée! Une occasion d'échanger sur les enjeux qui vous tiennent à cœur et apprendre à connaître davantage les policiers au service de votre ville. Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre le service de police au 450-836-6272. Maintenant, on vous rappelle aussi de faire toujours attention en termes de vendeurs itinérants qui pourraient se présenter dans la région. On vous conseille justement de vérifier fortement auprès de votre municipalité. Si quelqu'un se présente dans l'intention de vous prendre un produit ou un service, il doit possiblement avoir besoin de permis. Et encore là, vous pouvez vérifier soit avec l'OPC, soit avec votre municipalité pour vérifier les permis. Et en cas de doute, n'hésitez pas, vous pouvez toujours appeler la Sûreté du Québec. Le 14 novembre, maintenant, c'est toujours les activités de la Société d'horticulture et d'écologie de Dautry. Cette fois-ci, la conférence sera donnée par M. Luc Touzignan et ce sera le thème « Les bacs pour jardin en hauteur ». M. Touzignan est un passionné d'agriculture urbaine. Permette à un plus grand nombre de citoyens de découvrir le plaisir de jardiner. Comme toujours, ça a lieu à Saint-Cuthbert, 19,91 principale. Le coût est de 5 $ par conférence. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre Sandra au 450-887-0166 ou Pauline au 450-836-0517. Et maintenant, allons à la météo. La météo pour aujourd'hui, on parle encore d'une journée pluvieuse avec une température oscillante entre 4 et 0 degrés Celsius. On nous a justement mentionné que si on fait un bilan du mois d'octobre, autant les mois d'été ont été au-dessus de la normale. Le mois d'octobre est vraiment plus bas. On a eu comme un mois de novembre en octobre. On espère que le mois de novembre, maintenant, sera un petit peu plus clément. Donc, c'est pour aujourd'hui. Demain, il devrait encore avoir de la pluie avec 90 % de chances de pluie, une température oscillante entre 4 et 6 degrés Celsius. On devrait recevoir environ 10 mm de pluie. Pour samedi, maintenant, une température oscillante entre 0 et 7 degrés Celsius, 1 à 3 mm de pluie. La journée la plus belle de la fin de semaine, si vous voulez planifier quelque chose, ça devrait être dimanche avec une température de moins 1 à 5 degrés Celsius. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le jeudi 1er novembre 2018. On espère que vous avez apprécié et que vous allez nous revenir demain pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous voulez savoir ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partagez la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km heure. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction.